Armez-vous de votre fouet et de votre plus gros cul de poule. Aujourd'hui, je vous montre la recette du flan pâtissier. On y va ! Pour la pâte brisée, vous aurez besoin de 250 g de farine, 50 g de fécule de maïs, 225 g de beurre, 55 g de lait et 15 g de jaune d'œuf. Versez le beurre, la fécule de maïs et la farine dans un batteur et mélangez à la feuille. Pendant ce temps, mélangez le lait avec l'eau jaune d'œuf et versez le tout dans votre batteur. Une fois agglomérée, finissez de travailler votre pâte à la main. Etalez-la avec un rouleau entre deux feuilles de cuisson, puis faites-la reposer 20 minutes au frigo. Beurrez un cercle à mousse de 26 cm. Récupérez votre pâte. Ajustez-la à 3 cm de votre cercle. Placez votre pâte dans le cercle. Retirez l'excédent avec un rouleau, puis passez au fonçage. Piquez votre pâte avec une fourchette, puis réservez-la 30 minutes au froid. Pour la crème pâtissière, vous aurez besoin de 45 g de préparation crème pâtissière, une gousse de vanille, 500 ml de lait, 50 g de beurre, 100 g d'eau jaune d'œuf et 125 g de sucre. Dans une casserole, faites chauffer votre lait et ajoutez les graines et les écorces d'une cousse de vanille. Dans un cul de poule, mélangez le sucre, les jaunes d'œufs et la préparation crème pâtissière. Retirez les écorces de vanille de votre lait, puis versez-en la moitié dans votre cul de poule et mélangez. Remettez le tout à chauffer et mélangez énergiquement au fouet jusqu'à épaississement. Ajoutez le beurre hors du feu et mélangez. Versez-la dans un récipient pour l'aider à refroidir, filmez-la au contact et laissez-la prendre au froid 30 minutes. Pour la crème à flan, vous aurez besoin de 100 g de préparation crème pâtissière, 1 litre de lait, 130 g de sucre et 3 œufs. Commencez par faire chauffer le lait dans une casserole. Dans un cul de poule, mélangez le sucre, les œufs et la préparation crème pâtissière. Versez un peu de lait chaud dans votre mélange, puis remettez le tout à chauffer et mélangez énergiquement au fouet jusqu'à épaississement. Récupérez votre crème pâtissière et lissez-la en la mélangeant au fouet. Mélangez l'appareil à flan et la crème pâtissière. Versez le tout dans votre pâte brisée et lissez avec une spatule coudée. Et c'est parti pour la cuisson, 40 à 50 minutes à 190 degrés. Après une nuit au frigo, démoulez votre flan. Saupoudrez les bords de sucre neige. Ajoutez des petits décors. Et c'est parti pour la dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.